13 théories sur l'humanité qui vont te glacer le sang Regarde ces images de manœuvre de la fanfare de l'Université d'État de l'Ohio. Ne dirait-on pas qu'elles sont dirigées par des extraterrestres qui planent au-dessus du stade ? Cette théorie donne des frissons, n'est-ce pas ? Si ta curiosité est piquée, regarde notre nouvelle vidéo sur 13 théories effrayantes à propos de l'humanité. L'un des traits marquants de l'humanité, c'est que nous remettons toujours tout en question. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Existe-t-il une vie intelligente sur Terre ? On se pose effectivement beaucoup de questions. Quand les engrenages mentaux commencent à se mettre en branle, on accouche de théories parfois terrifiantes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 13 théories effrayantes qui te feront remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur ta réalité. Mais avant de plonger dans cet univers mystérieux, deviens un membre à part entière de sympas en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous publions plusieurs nouvelles vidéos par jour, alors n'oublie pas d'activer les notifications pour être tenu au courant. Et maintenant, prends un moment pour détendre les muscles de ton esprit car tu es sur le point de t'embarquer pour une aventure intellectuelle exaltante. Quand on considère la taille de l'univers, il est raisonnable de supposer qu'il est rempli d'innombrables formes de vie. Pourtant, nous ne sommes tombés sur aucune d'entre elles jusqu'à présent. Pourquoi donc ? Selon cette théorie, il existe quelque part un grand filtre. Le but principal de ce filtre est d'arrêter les civilisations évoluant vers un niveau de colonisation interstellaire. Si l'on suppose que cette idée est vraie, il existe trois scénarios possibles pour l'humanité. A. Nous sommes uniques parce que nous avons réussi à passer au travers du grand filtre. Les autres civilisations n'ont pas réussi à le faire. B. Nous sommes parmi les premiers colonisateurs potentiels. Auparavant, les conditions dans l'espace étaient trop dures pour que les formes de vie quittent leur planète natale. Dans ce cas, il y a de fortes chances que nous rencontrions bientôt des extraterrestres. C. Nous n'avons pas atteint un niveau de développement technologique suffisamment avancé pour passer à travers le filtre. Par conséquent, le progrès est toujours devant nous. Numéro 12. Être de dimension supérieure. Imaginons quelque chose d'assez bizarre. Des individus en 2D. Si tu les regardais d'un certain angle, de dessus par exemple, ils ne remarqueraient pas ta présence. Ils vivraient paisiblement leur vie bidimensionnelle sans se douter que quelqu'un les observe d'en haut. Et maintenant, imagine quelque chose d'encore plus effrayant. Et si un être en 4D te regardait depuis son monde quadridimensionnel ? Tout comme une personne 2D, tu ne pourrais pas remarquer cette créature dans ton monde en 3D. Toutefois, tu pourrais éventuellement interagir avec une personne en 2D en trouvant le bon angle. De la même façon, une forme de vie en 4D pourrait communiquer avec toi. Malheureusement, même si ces êtres dimensionnels supérieurs existent, ils semblent pour l'instant réticents à entrer en contact avec la race humaine. Numéro 11. Faux-vide. Cette théorie scientifique affirme que notre univers existe dans un état de fausse phase, ce qui signifie qu'il n'est que temporaire. De plus, il n'est qu'une petite partie d'un univers plus vaste. Admettons que cet univers plus grand soit une marmite d'eau bouillante. Selon la théorie du faux-vide, l'univers dans lequel nous vivons ne serait qu'une minuscule bulle à la surface de l'eau. Mais cela ne pourrait pas durer éternellement. Un jour, peut-être dans des milliards d'années, cette bulle finira par éclater. Et puis l'univers visible autour de nous disparaîtra instantanément en un pop, sans avertissement préalable. Et tu devines probablement ce que cela signifiera pour l'humanité. Numéro 10. Nous vivons dans un trou noir. Tu sais sans doute déjà que les trous noirs aspirent tout ce qui les entoure. Mais qu'advient-il de ce qu'ils avalent ? Et si un trou noir nous avait déjà aspiré il y a longtemps ? Étonnamment, certains physiciens trouvent cette théorie assez plausible. Selon le docteur Nikodem Poplowski, physicien à l'université de New Haven, tout ce qu'un trou noir aspire peut se transformer en un nouvel univers à l'intérieur du trou ou de l'autre côté du trou. Qui sait, c'est peut-être ainsi que notre univers est né, et c'est peut-être là qu'il se trouve actuellement. Numéro 9. Trous blancs. La théorie des trous blancs est étroitement liée à l'idée précédente. Alors que les trous noirs engloutissent toute la matière de sorte que même la lumière ne peut s'en échapper, les trous blancs font tout le contraire. Ces formations sont censées recracher tout ce que les trous noirs aspirent. En d'autres termes, un trou blanc est une zone hypothétique de l'espace-temps dans laquelle rien ne peut entrer de l'extérieur, mais d'où la lumière et la matière peuvent sortir. C'est l'inverse pour les trous noirs. On ne peut y entrer que par l'extérieur, mais on ne peut pas en sortir par la suite. Numéro 8. La théorie des multiverss. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'existence d'un univers parallèle. Tout y semble identique, mais en réalité, tout y est un peu différent. La théorie des multivers va plus loin et prétend qu'il pourrait y avoir d'innombrables autres réalités en plus de la nôtre. Selon cette théorie, nous vivons dans une bulle qui n'en est qu'une parmi d'autres. Elles surgissent et disparaissent sans cesse, un peu comme des bulles de savon. Et qui sait ? Peut-être que dans l'une de ces bulles, les dinosaures peuplent encore notre planète. Numéro 7. Cerveau dans une cuve. Cette idée a servi de base à certains nombres d'expériences de réflexion. Suis bien le raisonnement suivant. L'origine de la conscience est le cerveau. Le cerveau a besoin d'impulsions électriques pour fonctionner. Mais il peut également être influencé par des stimuli externes. Ainsi, si de tels stimuli sont produits à un degré élevé, le cerveau ne sera pas en mesure de distinguer ces stimuli artificiels des stimuli naturels. Cela signifie que tu pourrais très bien être qu'un cerveau dans un bocal. Quelque chose te donne de fausses impulsions et toute ta vie et ta réalité ne sont que des hallucinations. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas ? Numéro 6. Le basilic de Rocco. Le basilic de Rocco est une hypothèse selon laquelle une future intelligence artificielle superpuissante pourrait rétro-activement punir ceux qui se sont battus contre elle dans le passé. C'est-à-dire notre présent actuel ou même ceux qui n'ont rien fait pour l'aider à se développer. Cette théorie explore les conséquences possibles du développement de l'intelligence artificielle à un niveau si avancé qu'elle pourrait se retourner contre nous. Qui a pu inventer une telle théorie ? Tu en veux encore plus ? Numéro 5. L'hypothèse de la transcension. Que dirais-tu d'une théorie moins effrayante et un peu plus optimiste pour changer ? L'hypothèse de la transcension stipule qu'une civilisation finit toujours par atteindre un certain niveau intellectuel. Arrivée à ce point, elle parvient à atteindre une singularité technologique microscopique. Tu me suis toujours ? Et à créer un trou noir qui lui permettra de quitter son univers visible. De cette façon, elle portera sa complexité, son intelligence et sa croissance à de nouveaux niveaux. Au rythme de notre développement scientifique actuel, cela devient une réelle probabilité pour la race humaine. Numéro 4. La théorie de la gestion de la terreur. Selon cette idée, tout ce que nous faisons est issu de la peur de la mort. Nos souhaits et notre motivation sont basés sur une seule chose, l'idée qu'un jour nous cesserons d'exister. Quand on pense à la médecine moderne ou aux opérations et produits anti-âge, il devient évident que nous essayons désespérément d'éviter la mort. La science travaille jour et nuit pour s'assurer que l'humanité survivra et que l'espérance de vie humaine continuera d'augmenter. Numéro 3. La sixième extinction de masse. Cette théorie est probablement la plus terrifiante. Pourtant, c'est un scénario plus que probable. Certains biologistes pensent que l'humanité se dirige vers la sixième extinction de masse et la même peut-être déjà entamée. La surpopulation de notre planète en est la cause. Au 18e siècle, la Terre était peuplée d'environ un milliard d'individus. Mais aujourd'hui, quelques centaines d'années plus tard, le nombre d'habitants de la planète a dépassé les 7 milliards. Si rien ne change, le résultat sera inévitable. L'humanité est condamnée à une mort tragique. Numéro 2. Le paradoxe de Fermi. Cette idée explique pourquoi nous ne reconnaîtrions probablement pas une civilisation extraterrestre avancée même si elle se trouvait sous nos yeux. Cette civilisation pourrait être si avancée que les humains ne comprendraient pas leur façon de vivre. En raison de notre simplicité muette, cette race technologiquement développée n'essaierait même pas d'entrer en contact avec nous. Après tout, on ne fait pas vraiment attention aux fourmis, n'est-ce pas ? Lorsque l'on construit une autoroute à côté de leur fourmilière, les fourmis ne se rendent pas compte que c'est un moyen de relier deux endroits peuplés par des humains. On ne pourrait donc pas comprendre la complexité de cette civilisation et elle ne se donnerait sans doute pas la peine de nous éclairer. Numéro 1. La théorie de la simulation. Selon la théorie de la simulation, nous vivons tous dans un jeu informatique incroyablement complexe. Il est très probable que l'humanité ou toute autre civilisation extraterrestre technologiquement avancée a créé ou créera de nombreuses autres simulations informatiques. Et même si le nombre de ces simulations était, est et sera infini, il y a une possibilité que nous vivions dans l'une d'entre elles en ce moment même. Et ça, c'est le bruit de mon cerveau qui vient d'exploser. Quelle théorie t'as le plus impressionné ? Crois-tu que l'une ou l'autre de ces théories pourraient être vraies ? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et si au moins l'une de ces théories t'a fait douter de la réalité, mets un like à la vidéo. Si tu as encore faim de nouvelles connaissances, reste avec nous du côté sympa de la vie. Rejoins-nous chez Sympa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada